Re-bonjour à tous et bienvenue pour la première ronde de ce Drafton Modern Master. J'ai pas mal de landes et j'ai à peu près de quoi jouer donc je ne vais pas faire Mulligan, sachant qu'en plus on a perdu le tos. Alors, mon adversaire va-t-il jouer les 5 couleurs que moi je voulais monter ? On va bien voir. Hop, une petite hill pour commencer. C'est peut-être lui qui nous a filtré tous les accélérateurs de mana. Pour l'instant en noir et rouge il va jouer certainement des gobelins. Rattitrapper, ça ne va pas nous embêter plus que ça pour l'instant. Ça ne fait qu'un dégât par tour, c'est très loin d'être suffisant. Voilà, alors typiquement je ne vais pas suspendre le Dragon Partic au prochain tour. Non, non, non. Peut-être plutôt faire la Rift Bolt pour lui tuer son Rattitrapper ou quelque chose comme ça. Ça paraît bien mieux que de poser ce Dragon en suspension et de ne jamais le voir arriver sur table. Alors, 3 mana on this niche. Alors ça, ce n'est pas bien du tout par contre. Parce qu'il va pouvoir la ramener quasiment tous les tours. Et ça va vraiment nous embêter. Je rappelle, ça ne peut pas bloquer. C'est Prol 2 et quand un Gobelin ou un Rogue qu'il contrôle fait des dégâts à un joueur, il peut le ramener depuis son cimetière dans sa main. On va tirer un marqueur. J'aurais dû le faire automatiquement. Ce n'est pas très grave. Alors, là on va poser notre vie vide. On va poser notre vie vide et puis on va mettre la Rift Bolt en suspension. Comme ça, on pourra faire le drag down le tour d'après et tuer deux bêtes. Au pire, on tuera juste ce qu'il est sur table là. Ce n'est pas très grave. Ça va nous faire juste gagner du temps. Comme je disais, le but c'est vraiment de gagner beaucoup de temps dans ce jeu là pour faire nos dragons et ainsi de suite. Donc, ça paraît pas mal dans le plan pour l'instant. Il va certainement attaquer avec les deux. Oui, ça, ça paraît évident. Ok. Qu'est-ce qu'il va nous proposer ? Petite Fesvolter. Ok. Alors. Inférie macabre. Ok. Alors. Bonne question. Qui va-t-on tuer ? Le Ferry macabre. Je pourrais de toute façon le gérer avec notre géant. C'est pas très grave. Maintenant. Euh. Il faut que je choisisse, à mon avis, plutôt euh. Alors ça, ça revient. C'est très embêtant. Je sais que je risque de perdre pas mal de temps. Mais à mon avis, il vaut mieux que je tue euh... Que je tue euh... Que je tue euh... Le... Le... Le rati et le Facevolter. Je vais prendre une sauce encore à 5. Mais d'un autre côté euh... Euh... Le tour d'après, je pourrais bloquer avec le Hammerheim. Euh... Je peux même bloquer tout de suite en fait. Je dis des bêtises. Le Darkdown, on pourra le garder pour le prochain tour. C'est pas très très grave. Voilà. J'ai déjà ma mana pour jouer mes dragons et tout. Donc ça, ça va être cool. Le... Le Hammerheim, est-ce que je le joue tout de suite ? Ou est-ce que j'ai pas plutôt envie de le jouer le prochain tour pour pouvoir payer l'écho au cas où ? Très bonne question. Euh... T'un autre côté... Euh... Ouais, non. Je vais plutôt le jouer tout de suite. Ça va vraiment lui faire perdre du temps. Là, le but encore, c'est de gagner du temps juste pour pouvoir avoir cet ephemeron sur table avec le Pardic Dragon qui arrive derrière. Parce que là, il va pouvoir attaquer. Ok. Mais euh... Mais je ne vais prendre que... Bah, que 3, normalement. Si, il décide de attaquer avec les deux. Ce qui peut encore gagner. Hammerheim, c'est vraiment très fort. C'est quand même 3-3 pour 4. Ok, c'est un écho qui est un petit peu débile au niveau du prix. Mais c'est quand même un anti-bet. 3-3 pour 4. Euh... Dans un format aussi long que celui-là. C'est vraiment très très gros quand même. Ça aurait pu être une Unko. Euh... Je pense que... Bon. C'est... Les raretés ont été faites bizarrement, je trouve, dans Modern Master. Mais bon. Ils ont dit qu'ils avaient testé le type 3, le draft et tout. Mais euh... Je ne vois pas comment ils ont pu laisser Pardic Dragon en Unko typiquement. Alors que c'était rare à la base. Il n'y avait pas de raison de le changer. Mais... Bon. Alors, il va attaquer. Alors là, je vais bloquer, bien sûr, le Face Volter. Puisque de toute façon, il va devoir sacrifier le Haughty Snitch s'il veut tuer les deux. Et sinon, de toute façon, bah... Là où il dit Snitch, j'essaie de la gérer avec autre chose au tour d'après. Là, au moins, je suis sûr d'avoir tué une bête. Bon, il commence à être quand même un petit peu énervant à poser une bête par tour. Mais en même temps, il a plus qu'une carte en main. Alors... Je ne vais pas payer l'écho, puisque de toute façon, je ne peux pas. Ça, c'est sûr. Hop. Et on va attirer un petit marqueur. Qui va arriver au prochain tour. Un Glacier à l'arrêt. Eh bien, j'en demandais pas tant, mais... Ça rentre pile poil dans la curve, on va dire. Alors, ce n'est pas un Arcane. Je ne peux pas le splicer, malheureusement. Hop. Le Glacier à l'arrêt. J'ai le Ratty Trapper. Et... Je vais le tuer tout de suite. Parce que j'ai peur de me prendre un boost dessus. Qui serait très, très dérangeant, pour le coup. Alors que s'il le boost... Bah, s'il le boost pendant mon tour, au moins... Je suis à peu près sûr qu'il... Qu'il ne va pas me mettre 6 derrière, avec un plus 3, plus 3. Alors que si je ne m'en parle dedans, ça ferait vraiment trop mal de perdre 6 ce tour-ci. Alors, qu'est-ce qu'il y a à piocher ? Street Race. Ça, ça ne va pas du tout nous embêter, forcément. 3-4 alors qu'on a un 4-4 qui arrive. Et, en plus, qu'on va jouer notre part d'Elect Dragon. Alors, c'est parti pour la suspension. On retire le marqueur, ça déclenche une autre capacité. Qui nous permet de jouer gratuitement l'Ephémirone. Avec lequel, bien sûr, on va attaquer. Voilà, et maintenant, si je tiens une mana, ça va être l'horreur pour lui. Parce qu'il va devoir poser un ton. Poser un ton juste pour se le faire voler. Ça devrait l'envoyer un peu dans l'espace. On va jouer notre Dragon qui n'est pas célérité. Mais, vu que l'Ephémirone en est célérité, on ne va pas s'empêcher d'attaquer avec. Hop ! Et go pour 4 points. Je pense qu'on a bien vu, on va dire, la stratégie du jeu, là, dans cette partie. C'est-à-dire, gagner du temps, gagner du temps, poser des tons, des dragons, et ainsi de suite. Pour faire nos gros spells. Ça parait comme ça qu'il faut le jouer. Là, ça va être quasi impossible pour lui de gagner cette game, je pense. Voilà, maintenant, on va se mettre à l'abri des anti-bêtes. J'ai fait une bêtise parce que j'aurais dû booster le Pardy Dragon, mais c'est pas très grave. Voilà. Effectivement, il concède. On n'aurait même pas vu le... Enfin, il n'aurait même pas vu la Tech Possession. Tant mieux pour nous. On va donc essayer de s'aider. Donc, il joue une sorte de Goblin Rogue, point deck. C'est pas trop mal dans le format, surtout qu'il y a... Enfin, c'est... Moi, j'aime beaucoup le principe du jeu avec les Madoniti et compagnie. Il y a beaucoup de petits Goblins. Il y a pas mal de petits Rogue très efficaces en noir, comme le 1-2 qui tape les créatures. On en a déjà vu deux. Donc, c'est vraiment pas mal. Je me demande si on va rentrer ce Chaman ou pas. Parce qu'effectivement, ça met 1 à toutes mes bêtes. Mais ça met aussi 1 à toutes ses bêtes à lui. C'est une très bonne question. Sachant que, normalement, le jeu ne joue que des petites créatures. Ça risque quand même d'être pas mal. On va voir s'il y a moyen de le caser. Qu'est-ce que je pourrais retirer ? Qu'est-ce que je pourrais retirer ? J'ai pas envie de retirer ça, typiquement. Parce que, toute façon, c'est une Flaying. Est-ce que... Bon, il joue de noir-rouge. Donc, retirer le Kira, ça paraît compliqué aussi de retirer les protections de créatures. Limit, je serais là pour retirer la Tech Possession. Qui coûte 7 mana. C'est très très cher. On va la retirer. Si on voit qu'il y a un gros gros spoiler en face, on la remettra. Mais... Ça paraît pas mal comme ça. Bon, là, on a nos 3 couleurs de mana. Une Pirate Spellbomb pour le début. Un Sting Courgeur pour gagner du temps. Donc, on va bien évidemment garder cette main. Evidemment. Même s'il joue très aggro, on va quand même pouvoir faire un peu de magie. Enfin, pour gagner beaucoup de temps, c'est surtout ça que je veux dire. Alors... Là, il devrait nous jouer une petite créature. Si c'est pas trop gros, on la laisse sur table. Si c'est trop gros... Bonne splitter. Alors ça, ça va pas être notre ami. Du tout, du tout. Notre Keiga. Ça, c'est une bonne nouvelle Keiga. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve ça très bien. Avec 5 mana déjà entre les 2 qui se trouvent sur table et les 3 dans ma main. Il y a peu de chances que je puisse pas le jouer. J'ai quand même assez de cartes pour gagner beaucoup beaucoup de temps. Alors... Oui, bah... S'il veut faire des Drain Life. Alors ça, libre à lui. Il aura jamais le temps d'en faire assez pour nous tuer. Perilous Research. Et bah, on verra plus tard. Mais typiquement, ça peut être bien avec le Sting Courgeur. Je vais pas lui montrer que j'ai le Marais. Euh... De toute façon, les cartes de défauts, il y en a pas des tonnes dans le format. Donc je risque pas trop de m'empaler. Je vais poser la montagne. Je vais dire Go. Là, on va commencer à être vraiment bien. Puisqu'il a fait 0 créatures sur les 3 premiers tours. Ça va nous permettre de jouer, euh... Au moins, lui, le prochain tour, au pire, lui. Euh... Voilà. Ça, typiquement, euh... C'est pas grave du tout, du tout. Parce que même s'il nous met des points, il va nous mettre que 3. Et de toute façon, je risque de le tuer à la Pyrite Spellbombe. Ah... Très bien une Pyrite Spellbombe aussi, s'il veut. Je vais le tuer à la Spellbombe, y'a pas de raison. Euh... Je vais l'équiper, voilà. C'est assez évident. Je vais le tuer comme ça, c'est fait. Et je vais jouer mon War Spike. Ouh... Et en plus, j'ai un Kira. Et bien on va jouer le Kira en premier, hein. Puisqu'on a et la Mana, euh... Et l'opportunité, puisqu'il a 0 créatures sur table. Je vais pas m'empêcher de le jouer, là, pour le coup. Parce que protéger mon War Spike, ça va être déjà très compliqué pour lui de le tuer. Mais alors protéger le Keiga, euh... Ça va me faire gagner un temps quasi infini sur cette partie. On voit déjà qu'il a plus que 3 cartes en main. Donc là, il s'amuse à faire des... Des Dying Life. Mais euh... Ça va pas lui servir à grand chose. Rift Bolt, si il veut. Il joue quand même pas mal de Blast, hein. Faut quand même faire attention. Mais bon. Là, il n'y a pas trop de raisons de s'inquiéter. Alors je le mets pas en suspension, tout simplement. Parce qu'il me manque une Mana pour faire le Keiga qu'il n'arrivera jamais à gérer. Donc je préfère poser mon 3-3. Et euh... Et euh... Le jouer pour 7, mon Ephemérone. Au pire, si j'ai vraiment rien à faire sur un tour, euh... Plus tard, je pourrais le... Le mettre en suspension. Mais euh... C'est pas très... Pas très très dans la curve, là, pour l'instant. Alors je suppose qu'il va mettre 3 Okira. Voilà. Il va le tuer parce qu'il a pas trop d'autre choix que d'essayer de tuer mes bêtes. Il va un peu se vider la main et... Et tout et tout, euh... Pour arriver à gérer tout ça. Et pas mourir trop vite. Alors... Là, il doit jouer sa Rift Bolt. Voilà. Sûrement Kira. Je ne peux pas le sauver, malheureusement. Mais bon. Il a fait 2 cartes pour une. Surtout que je lui ai mis 2 points au passage. Donc ça me va largement. Il va peut-être refaire un siphon. Non. Un Trapper. Ok. Et bien très bien. Oui, oui, oui. Il peut l'équiper. Ça ne me dérange pas du tout. Alors... J'ai mon land. Alors là, je vais juste attaquer. S'il bloque, je lui donne le First Strike. S'il bloque pas, je pose mon Keiga. Et c'est la fête, quoi qu'il arrive. Donc... Enfin, la fête, c'est vraiment s'il bloque... Là, j'ai tout gagné. Euh... Mais voilà. C'est normal qu'il ne bloque pas. Le Keiga. Bien sûr, il ne peut pas trop s'y attendre. Surtout qu'il n'a que 4 mana en face. Donc ça va être vraiment très très compliqué, là. Pour lui. Parce que le Ratis, ça a beau taper une bête... Ça fait que ça. Et il a déjà une pression sur table avec le War Spike. Alors... Ça ne m'étonnerait pas qu'il concède sur Ephemeron. Parce que ça va être beaucoup trop compliqué de gérer pour lui. Oh là là. En plus, je pioche un Warren. Alors là, c'est... Je ne vois pas comment je peux perdre cette partie. On va commencer par lui demander si je peux attaquer. Ah... Il veut bien. Non. On va rentrer dans la phase d'attaque. Voilà. Il va taper mon Keiga. Normal. Et là, je vais attaquer avec mon War Spike. Jusque là. Normal. Alors là, se pose la question de... Est-ce que je joue les rentes Ephemeron en suspens ? Je ne pense pas. Je pourrais faire quelque chose de très très sale en piochant d'eux, sacrifiant le Keiga pour récupérer lui. Bonne question. Non mais je vais lui faire perdre du temps encore avec mon Steam Courgeur. Là, je m'amuse un petit peu. Mais euh... Le Steam Courgeur qui va lui remonter le Rati, ça va être... On va dire drôle pour moi. Beaucoup moins pour lui, je pense. Alors, je peux faire Périlus tout de suite en sacrifiant... Ouais, bon, on va le faire tout de suite. On va faire Périlus. Voilà, on va sacrifier le Steam Courgeur. Et en plus, on a notre mana pour faire le drag down. Vraiment, on tire un peu tout dans l'ordre dans cette partie. Là, c'est vraiment vraiment plaisant d'avoir des parties qui sortent aussi bien. C'est un peu aussi pour ça qu'on joue à Magic. C'est pour avoir des parties tout dans l'ordre comme ça. Voilà. Alors, je ne le tue pas au prochain tour, mais il ne va pas manquer grand chose. Parce que là, si je fais mon Warrun sur le Steam Courgeur, il va y avoir haste. Ça va faire quand même 11 points. Mais le Warrun est tellement fort sur le Keiga que je vais quand même faire ça sur Keiga... Enfin, je ne vais pas le jouer tout de suite. Je pourrais plutôt jouer mon Ephemeron. Hop. Le Land, on va le... Oui, on n'a pas besoin. Hop, on va le poser. On va poser l'Ephemeron. Et à mon avis, il va concéder la partie dessus. Parce que là, on met déjà 8 points. Hop, là, on va le jouer pour 7. On va garder notre rouge pour le First Strike. On ne sait jamais. C'est surtout pour bluffer le plus 3, plus 3. Même si, bon... Là, ça ne changera pas grand chose. Une partie qui s'est désolée sans accroc de notre part, en tout cas. C'est vraiment très très plaisant. Un petit Gobelin, oui. Ça ne l'empêchera pas de perdre le prochain tour. À moins qu'il ait un Land en main et qu'il fasse un drain. Enfin, un siphon. Voilà, on est vers ça. Exact. Et ça lui évite de mourir au prochain tour. Enfin, ça, c'est la théorie. Puisqu'en pratique, il va quand même mourir ce tour-ci. Je ne vais quand même pas trop m'amuser, vu qu'il est full tap. Je vais récupérer le Steam Courgeur. Lui, il va avoir haste. Je vais poser le Steam Courgeur pour booncer le token. Et je vais le tuer parce qu'il y a quand même une bête qui ne pourra pas... Qu'il ne pourra pas bloquer. On cible Steam Courgeur. On ne peut pas se tromper avec le Kira. Voilà. Et donc, il a concédé ce match. Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi cette première ronde qui s'est passé exactement tout comme dans un rêve. Merci beaucoup de laisser des pouces verts. Ça me fera très plaisir de commenter tout ça, tout ça. Merci à vous et à tout de suite pour le deuxième match de ce draft Modern Master. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501